Tu veux savoir comment je pose ce carreau ? Je m'appelle Sarah, je suis apprentie carreleuse et maintenant je vais te montrer comment je travaille. J'ai choisi cet apprentissage parce que je voulais un métier qui bougeait. Je voulais pas non plus rester sans rien faire après l'école. Ils me laissent faire les choses tout seul. Je suis assez autonome, ils m'expliquent le matin comment faire. Ils partent, ils viennent regarder qu'est-ce que j'ai fait à la fin de la journée. Ils me font assez confiance donc ça c'est bien. Ce qui m'était difficile c'est de demander aux chefs les questions quand je comprenais pas en première année mais avec l'expérience après j'ai pu prendre confiance et demander quand je comprenais pas au chantier. Je pense à un des avantages pour moi en tout cas c'est que physiquement je suis encore toute fine mais j'ai réussi à apprendre du muscle depuis que je suis ici. Je suis contente, j'ai plus de force pour porter les choses. Ce que j'aime dans ce métier c'est la diversité de la pause, savoir comment faire avec tout type de carreaux. Je pense que notre métier en tout cas pour une salle de bain c'est un jour de préparation, trois jours de pause et avec les joints et puis après c'est fini la salle de bain elle est finie. Qu'est-ce qui rend fière c'est de voir une salle de bain sans rien et à la fin elle est toute jolie, elle est toute finie. Je pense dans une partie mes parents sont fiers de moi que j'ai choisi un travail aussi dur et dans l'autre ils sont surpris que j'ai choisi ça comme métier. Je viens de finir ma salle de bain je suis super fière de moi. Si toi aussi tu veux découvrir ce métier, viens faire un stage !